C'est quoi, concrètement, un business modèle minimaliste ? Vous m'entendez beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de ce mot, utiliser ce mot un petit peu partout, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? C'est quoi, concrètement, un business modèle minimaliste ? Et aussi, comment savoir si notre business modèle, il est minimaliste ou pas en fait ? C'est quoi les piliers d'un business modèle minimaliste ? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver dans ce live. Et hello, vous êtes déjà super nombreuses. Coucou Christelle, coucou Nature au Montaigne, hello Victoire, hello Lefi, je suis super contente. Alors, celles qui sont là en direct avec moi, pendant que je vais discuter, n'hésitez pas à interagir avec moi, à m'envoyer des messages, à me poser des questions. Je me ferai un réel, réel, réel plaisir, vous savez, de prendre du temps pour vous répondre, etc. Hello Juliane, hello Cindy, hello, coucou tout le monde, yes ! Lefi, je suis trop contente de vous recevoir dans ce live. Alors, du coup, comme je disais, aujourd'hui, on va voir ensemble c'est quoi concrètement un business modèle minimaliste. Et pour vous illustrer tout ça, je vais vous raconter une histoire. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'une entrepreneur qui se lance à son compte, qui veut des résultats rapidement. Dites-moi si ça vous parle, cette histoire. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce type d'histoire. Parce que cette histoire, bah tout simplement, c'est la mienne en fait. C'est l'histoire d'une jeune femme ambitieuse et passionnée qui se lance à son compte en tant qu'entrepreneur après avoir pendant un an été blogueuse, avoir été instagrammeuse, et dans le green, dans le zéro déchet. Après un an de blogging, un an d'instagram, je me lance à mon compte, et voilà, je veux développer une entreprise, je suis entrepreneur. Et en fait, voilà d'où je viens. J'étais vraiment instagrammeuse et blogueuse, et là, je me lance. Je me lance dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Et donc, à partir de là, bah rapidement, voilà, j'ai mes premiers clients, je touche mes 100, 200, 300 premiers euros, j'ai mes premiers chiffres d'affaires, et assez rapidement, moi, je bascule et je laisse tomber mon job de salarié pour être à 100% entrepreneur. Christelle, tu dis tout à fait, yes ! Donc voilà, je quitte assez rapidement, une fois que j'ai mes premiers chiffres d'affaires, ça commence à se lever, voilà, c'est 100, 200, 300 premiers euros, mes premiers chiffres d'affaires, je me lance. J'ai de grands projets, j'ai de l'ambition, je suis déterminée à réussir. Ça fait un an que je suis sur Instagram, j'ai une petite audience, je me lance de fou. Et en fait, qu'est-ce que je fais ? C'est que je me donne vraiment les moyens de réussir. C'est-à-dire, je me dis, ok, là, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas donner les moyens, ma grand-tie va y arriver. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me forme, j'investis dans un coaching à l'époque, un coaching business. Je lis à côté de ça beaucoup d'articles de blog. Je suis sur Insta tous les grands business coach. Et je mets en place, en fait, dans mon business, toutes les stratégies qu'ils apprennent. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tunnel de vente, newsletter quotidienne, série d'emails automatisées. Je suis sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest aussi. Je développe mon blog, j'ai un site internet que je suis très souvent dessus, très souvent actif. Vraiment, je le mets à jour de ouf. Je fais des webinaires, je fais des lives. Je poste tous les jours sur les réseaux sociaux. Je fais des stories aussi régulièrement. J'avais commencé à m'exposer, à montrer ma tête, chose que je n'avais pas fait pendant un an d'Instagram, à partager mes conseils zéro déchet. Je n'avais jamais montré ma tête. Donc là, je me lance entrepreneur, vas-y, je monte ma tête. Donc je fais vraiment tout. Et également, je prends quelques formations payantes pour aller un petit peu plus loin. Et je propose moi aussi mes premiers coachings one-on-one, donc mes coachings individuels, pour faire cette transition dans le zéro déchet, vu qu'à l'époque, j'étais dans le zéro déchet. Je lance aussi mes formations vidéos payantes, mes premières formations vidéos payantes, et quelques e-books. J'en avais un notamment, et une formation vidéo. Donc rapidement, je suis tellement à fond qu'en quelques mois, j'ai mis en place toutes les stratégies que les grands business coachs apprennent et qui, soi-disant, sont la clé du succès. Donc voilà, les premiers mois, j'ai quelques ventes, quelques résultats. Mais ce n'est pas ouf ouf non plus. C'est-à-dire, bon voilà, j'avais quitté mon job, je vivais avec mes économies que j'avais eues en tant que salariée, j'avais quelques rentrées d'argent, comme je vous disais, 100, 200, 300 euros par-ci par-là. Mais je me dis, bon, tu sais quoi, c'est normal, c'est le temps que tout se mette en place, etc. Le temps que toutes tes stratégies se rodent, ça va tourner tout seul. Après, t'inquiète, sur Insta, les coachs business, ils ont dit, tu mets ça, t'automatises et ça va tourner tout seul, c'est ce que t'as fait, donc ça va arriver. Mais du coup, voilà, moi, ce qu'on m'avait appris, c'est, ben, t'as un compte Insta, tu renvoies vers un cadeau gratuit, derrière, t'as un tunnel de vente avec des mails, voilà, des vidéos, etc. Et boum, les revenus passifs, en fait. Et puis comme ça, toi, entre guillemets, tu vends juste comme ça tes formations, tes e-books, tes formations vidéos, et puis ensuite, tu te concentres sur ton service de one-on-one, qui est ton offre premium, que tu, voilà, que tu mets en avant dans tes stories, etc. Donc, en termes de business model, tout était très beau, tout était parfait, tout était comme on l'enseignait. Exactement comme ça, comme on l'apprend. Mais dans la pratique, dans la pratique, ça ressemble à quoi ? C'était quoi ma vie à l'époque, quand j'avais toutes ces stratégies, en fait ? Ben, ma vie, c'était, je bossais énormément, énormément, énormément. Je passais mes soirées à bosser, mes week-ends à écrire des e-mails, à préparer mon tunnel de vente, à préparer mes posts, à préparer mes articles de blog. Je bossais vraiment tout le temps. Je passais mon temps à mettre en place toutes ces stratégies. Je passais mon temps à me former, à apprendre les nouvelles stratégies, donc à les mettre en place. Je passais mon temps, en fait, à tout faire, à faire du marketing, du community managing. Enfin, voilà, j'étais tout, sauf coach, en fait. C'est-à-dire, j'avais tourné mes vidéos, j'avais écrit mon e-book, ça m'avait mis, voilà, quelques semaines. Et en fait, j'avais, ben, mis ça en place. Donc, il y avait tous mes conseils zéro déchet là-dedans. Et ensuite, j'étais devenue marketer. J'étais devenue, enfin, voilà, entrepreneur, mais j'étais plus coach zéro déchet parce que je passais tellement de temps à travailler sur mes stratégies que j'en avais totalement oublié ma vraie activité, donc mon activité de coach. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ben, c'était pas grave parce qu'à l'époque, j'arrivais pas forcément à avoir des clients one-on-one. Donc, je focalisais tout sur la vente de mes formations en ligne, ce qui fait que, du coup, ben, je focalisais tout sur les stratégies pour vendre mes formations en automatique. Ok. Et ça fonctionnait pas exactement comme je l'imaginais et comme tous les business coachs, les grands que je suivais, ils le disaient. Moi, j'avais, voilà, des personnes qui téléchargeaient mes cadeaux gratuits, mes formations gratuites, etc., qui rentraient dans mon tunnel de vente, mais j'avais vraiment très peu de conversions, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de personnes qui consommaient mon contenu gratuit, mais très peu qui consommaient mon contenu payant, qui se convertissaient et qui passaient sur, du coup, mes offres payantes. Pareil, j'avais pas mal de séances découvertes, franchement pas mal, mais elles ne convertissaient pas beaucoup en clients one-on-one, c'est-à-dire je signais pas beaucoup de contrats. Il y avait beaucoup d'objections qui faisaient que, ben, les ventes, en fait, ne se concluaient pas. Ok. Donc, je faisais vraiment tout bien, comme on le disait, mais ça marchait pas. J'avais pas des résultats viables, en fait. J'avais une entreprise, oui, mais elle était pas rentable, parce que, ben, je passais tout mon temps à faire ces stratégies, mais je faisais pas mon job de coach, en fait. Je coachais pas vraiment les gens, je vendais par-ci, par-là, je signais peut-être un ou deux clients, mais ça me permettait pas d'en vivre, en fait. C'était pas une entreprise rentable. Et la question qui m'obsédait, c'était de me dire, ben, pourquoi, en fait ? Genre, pourquoi ça marche pas ? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut faire ça ? Ben, c'est ce que je fais, pourquoi ça marche pas, en fait ? Et ça m'obsédait, ça me rendait folle, je me disais, mais je fais tout bien, pourquoi ? La réponse, c'est parce que tout ça, c'était pas moi, en fait. Tout ça, c'était pas du tout aligné avec moi. J'étais, je supportais pas faire ces actions, en fait. Je faisais ça uniquement parce que ben, les grands coachs, ils ont dit, il faut faire ça, et donc, pour réussir, il faut que je fasse ça, donc je passais mon temps à faire ça. Mais la réalité, c'est que moi, ça me plaisait pas d'écrire des mails. Moi, j'étais coach zéro déchet, j'étais pas copywriter, j'étais pas marketer, enfin, ça me saoulait, en plus de faire ces tunnels de vente, c'était hyper compliqué, je devais vraiment me former à des stratégies complexes, et je venais d'un master en biologie, donc j'y comprenais pas grand chose, et je me butais, en fait, sur ça, parce que je me disais, ben, on a dit, il faut faire ça, donc, ben, fais ça, et si t'y arrives pas, ben, apprends encore plus, et meuf, c'est que comme ça que tu vas réussir, en fait. Donc, j'étais là, pour réussir, il faut avoir des tunnels de vente, pour réussir, il faut avoir un blog, pour réussir, il faut avoir un site internet ultra optimisé, pour réussir, il faut écrire des mails régulièrement pour se détacher des algorithmes Instagram et tout, mais en plus, il faut quand même poster tous les jours, non, 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 il faut un tas de trucs, en fait, il faut, il faut, il faut. Mais en vrai, moi, voilà, écrire tous ces mails, ça me plaisait vraiment pas, faire ces tunnels de vente, ça me plaisait vraiment pas, et en fait, je faisais pas ce qui me plaisait vraiment, c'est-à-dire aider les gens, les coacher, et leur apprendre comment réduire leurs déchets, comment faire des économies grâce aux zéros déchets, parce que c'était vraiment le cœur de mon job, et c'était, voilà, les aider à avoir un mode de vie plus sain pour leur santé, pour la planète, etc. J'avais des vraies valeurs, et là, en fait, je passais juste mon temps à écrire des mails et à faire des tunnels de vente, etc. Donc, ça me gênait, en fait, ça me gênait, et je me plaisais pas vraiment. Donc, dites-moi, si vous aussi, actuellement, vous êtes dans un système où vous faites plein d'actions, parce que, soi-disant, il faut les faire, il faut faire ci, il faut faire ça, mais soit ça vous saoule, clairement, ça vous plaît pas de faire ça, soit c'est plus le côté éthique qui vous plaît pas, notamment, bah moi, voilà, quand j'étais dans le zéro déchet, on me disait, écris plein de mails, mais moi, les mails, je trouvais que ça pollue, ça vient vraiment dans l'intimité des gens, on me disait, faut en écrire plein et tout, mais éthiquement parlant, en fait, ça me parlait pas trop, donc je me disais, bon, bah, faut le faire, donc vas-y, au pire, tu le fais un petit peu, puis après, tu vas coacher des gens, donc tu compenseras en termes d'éthique ce désalignement, en fait, mais la vérité, c'est que non, c'était vraiment trop désaligné, donc dites-moi si ça vous le fait, pour les personnes qui sont en direct avec moi, dites-moi si vous aussi, voilà, soit vous mettez en place des stratégies qui vous font pas plaisir, qui vous saoulent, en fait, soit, bah, éthiquement parlant, tout ce que vous faites, ça vous plaît pas trop, en fait, dites-moi, je vais regarder rapidement vos commentaires, ah, vous êtes nombreuses, hello Chloé, j'adore ta nouvelle coupe, ça te va bien, ça fait plus femme, merci, yes, mes nouveaux cheveux, je suis fan, j'adore, 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 ok, donc voilà, de mon expérience, clairement, de ce que je peux vous dire, après, c'est un an à être entrepreneur, et voilà, j'ai passé, je pense, bah, 6-8 mois à faire tout ça, faire ce il faut, faire comme on dit, etc, et puis j'ai laissé tomber, vous allez voir, je vais arriver sur la deuxième partie, mais de l'expérience que j'en ai eue, ce que je peux vous dire, qu'il faut vraiment, pour réussir, et vous allez voir, c'est, il faut vraiment se faire plaisir, dans son activité, tous les trucs qui te font pas plaisir, ça va pas t'apporter les résultats que tu veux, vraiment, en fait, pourquoi ? Parce que nos pensées créent notre réalité, si ça te saoule de faire un truc, ça va se ressentir, si ça te saoule d'écrire des mails, ça va se ressentir, si ça te saoule de faire quoi que ce soit, ça va se ressentir, c'est ça les emails que tu vas, c'est quoi les emails ? C'est ça les énergies que tu vas dégager, ok ? Donc, premier truc, se faire plaisir dans son activité, deuxième truc, faire des actions qui sont alignées avec vos valeurs, ça c'est réellement, réellement, réellement important. Et le troisième truc, c'est choisir vos actions, mettre en place les choses dans votre activité, motivées par le cœur, et non pas par la peur. Et ça, je voudrais vraiment le redire, c'est choisir vos actions, avec le cœur, et non pas avec la peur. Ok ? Voilà ce que selon moi, il faut vraiment faire en fait. Voilà ce qu'aujourd'hui j'applique dans mon business, et ce que j'enseigne à mes clients. Parce que, à l'époque, avec tous ces il faut, ces désalignements, je n'étais pas très heureuse dans mon job, parce que je faisais des actions, parce que j'avais peur de ne pas réussir, parce que qu'est-ce qui se cache derrière le, les grands, ils ont dit qu'il faut faire ça pour réussir, c'est la peur de ne pas réussir, donc toi tu fais, même si tu n'aimes pas, et même si ce n'est pas en accord avec tes valeurs, au début, tu es peut-être motivé par la peur, tu stresses, et pas qu'au début d'ailleurs, ça peut réarriver aussi, même après des années d'entrepreneuriat, de se dire, bah mince, j'ai un peu moins de résultats, j'ai peur de revenir à ma situation d'avant, j'ai peur de retourner au salariat, j'ai peur d'échouer sur ce projet, et ça, à chaque lancement, on en a déjà parlé, mais cette peur, elle peut revenir souvent, et elle va venir créer des désalignements, et vous faire choisir des actions, qui soit vous plaisent pas, soit vous vous obligez à les faire, parce que c'est motivé par la peur, donc vous n'avez pas envie de les faire, mais vous les faites, parce que vous avez peur des conséquences qui arriveraient, si vous ne les faites pas, et donc, potentiellement, l'échec, devoir retourner au salariat, ok ? Donc le résultat, en fait, c'est vraiment, ce mantra, c'est vraiment nos pensées, créer notre réalité, et avec moi, en tout cas, c'est exactement ce qui s'est passé, je détestais faire ça, j'étais frustrée, et découragée, et donc les résultats n'arrivaient pas, parce que ça se ressentait, comme je vous le disais, personne ne veut travailler réellement, avec des personnes qui ne sont pas heureuses, personne ne veut lire des mails, où tu sens que la personne s'est forcée, personne ne veut regarder les vidéos, ou travailler avec quelqu'un, qui est là, derrière son téléphone, en mode comme ça, en fait, personne ne veut travailler avec des gens, qui n'aiment pas leur job, ou qui ont l'air de se forcer, vous voyez, ça dégage un truc, en fait, est-ce que ça, ça vous parle ? Donc, voilà, parce que vraiment, il y a aussi cette belle leçon que j'ai apprise, c'est, nos clients vont nous choisir, parce qu'on va venir incarner nos valeurs, parce qu'on va venir incarner profondément notre message, et parce que juste, on kiffe faire notre vie, on kiffe notre job, on adore ce qu'on fait, et ça, ça se ressent aussi, vraiment, 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 ok ? Donc, aujourd'hui, vous voyez la Clémence qui vit la vie comme elle l'entend, qui lance ses projets, qui bosse 4h par jour, etc., qui crée assez d'argent pour vie, qui n'a plus besoin de faire ses activités de freelance à côté, qui a des grands projets, que ce soit pro ou perso, qui a de l'ambition, mais je voulais aussi vous dire, ben en fait, ça n'a pas toujours été le cas, moi aussi, je suis passée par des galères, clairement, j'ai fait des choix, pas forcément judicieux, en termes de bien-être, en termes d'éthique, des fois, j'ai laissé ma peur me guider, j'ai mis en place des actions qui, en termes d'éthique, n'étaient pas forcément alignées avec moi, et également, je me suis imposée des choses très difficiles, j'ai été vraiment dure et exigeante avec moi, je vous le dis, à cette époque, je travaillais plus de 50 heures par semaine, mais qui fait ça ? J'en suis arrivée à du surmenage, je travaillais trop, je ne dormais pas assez, j'étais épuisée en fait, donc ouais, aujourd'hui, tout va bien à peu près, mais il y a eu un avant et un après aussi, et l'avant et l'après, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi important pour moi d'enseigner ça. Derrière l'idée de business minimaliste, moi, c'est beaucoup plus que ça qui me tient à cœur en fait, le pourquoi est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui, pourquoi j'ai ce système de business model minimaliste, et pourquoi je l'enseigne, et pourquoi ça me tient autant à cœur, c'est parce que je l'ai vécu, je l'ai fait tous ces il faut, j'en ai souffert, j'ai pris mes décisions basées sur la peur du manque, un nombre inconsidérable de fois, j'ai pris mes décisions parce que j'avais peur d'échouer, ça aussi, mais en faisant ça, j'ai fait des actions à l'encontre avec mes valeurs, je n'ai pas eu les résultats que je voulais, du moins à la hauteur du travail que j'y mettais et de mes attentes, je suis aussi allée à l'encontre de mon bien-être et de ma vie aussi, parce qu'à travailler tout le temps, ma vie sociale, on n'en parle pas trop, mais elle diminue aussi, et on en oublie en fait le plaisir, la joie, et en fait son business devient clairement une source d'angoisse, et moi je me levais tous les matins en me disant, comment je vais faire ? Alors que maintenant, je me lève le matin en me disant, bon bah vas-y, comment je vais faire aujourd'hui ? Avec un peu plus de curiosité, et je me lance dans des projets parce que j'en ai réellement envie en fait, et ça je voulais aussi vous dire, j'ai appris à le faire avant d'avoir cette vie que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ce mindset là que j'ai pu créer cette vie là, mais j'ai eu commencé à avoir ce mindset au moment où j'avais pas encore les résultats, et ça c'est super important pour moi de vous le dire. Donc voilà, dites-moi si vous vous reconnaissez dans ça, j'ai vu que vous aviez quelques messages, les emails, oui j'ai adoré, j'ai adopté à ma sauce, car je n'aimais pas moi-même les gens qui m'en voient trop, ben voilà, c'est ça, j'ai super les adapté à soi. Oui, suivre sa joie, son kiff, c'est exactement ça. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous faites des actions, ben soit qui vous plaisent pas, soit que, voilà, on vous a dit, il faut faire ça pour réussir, et donc ben, vous faites ça parce qu'on vous a dit, et ou alors parce que, ben voilà, vous avez peur de pas réussir, et donc ben, vous faites peut-être comme tous les grands qui réussissent, ou copiez un peu les stratégies en vous disant, bon ben voilà, si lui il fait ça et que ça marche, ben moi je vais faire pareil et ça va marcher, ok ? Dites-moi si aussi vous êtes dans le cas où vous faites plein d'actions, et vous vous éparpillez un petit peu, genre être sur tous les réseaux sociaux, avoir un blog, avoir Pinterest, etc, enfin plein d'actions qui font que vous vous éparpillez, que vous essayez d'être partout, mais qu'en fait, vous avez l'impression d'être, pas vraiment partout, mais d'être plus un peu nulle part en fait, parce que ben être partout, on est clairement nulle part, et ben vous n'avez pas les résultats à la hauteur de tout le travail, et de tout l'investissement que vous mettez dans votre business. En gros, vous travaillez beaucoup pour, pas grand chose en termes de ce que vous rêvez réellement avoir, et de ce que vous espérez, de vos objectifs en fait. Ok. Ok. Donc qu'est-ce qui a fait la transition ? Parce que moi j'ai coché toutes ces cases, je vous le dis en toute authenticité et vulnérabilité, là franchement moi toutes ces cases, si je vous les dis là, c'est que je les ai coché à un moment. Et qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là ? Moi comme je suis un petit peu extrême, j'ai eu besoin d'avoir un accident de voiture, lié à du surmenage, je ne dormais pas assez, j'ai pas vu un poteau et je me le suis mangé en voiture, voilà, parce que je ne dormais pas assez. Mais bon bref, j'ai eu besoin de cet accident qui m'a stoppée, c'est le cas de le dire, pour que je commence à, voilà, ok bon, tu sais quoi, là, la vie t'a envoyé un message de peut-être il faut ralentir, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, bah vous le savez, moi j'ai été blogueuse pendant un an sur le zéro déchet et donc je me suis dit, bah tu sais quoi, comme je fais du tri dans mes placards, je vais m'amuser à faire du tri dans mon business et à, bah voilà, adopter vraiment cette idée de minimalisme que j'avais vraiment très fort dans mon quotidien, dans mon business. Alors c'était un petit peu un défi que je me lançais, mais voilà, j'ai fait du tri dans mes stratégies et dans mes actions et j'ai supprimé tout ce qui, comme dans son placard, j'ai vraiment fait une liste. En gros, toutes les stratégies qui ne me font pas plaisir, qui sont motivées par la peur, genre peur du manque, peur de ne pas réussir, peur de ne pas avoir de clients, je vous donne des exemples, si je ne suis pas sur tous les réseaux sociaux, je vais perdre des clients potentiels. Si je ne poste pas tous les jours, l'algorithme va me défavoriser, je ne vais pas avoir de visibilité et donc pas de clients. Bon, bah ça c'est des actions motivées par la peur du manque, du manque de clients, du manque d'argent, du manque de réussite, etc. Donc tout ce qui ne fait pas plaisir, tout ce qui est motivé par la peur et tout ce qui ne m'apporte pas de résultats, concrets. Clairement, ce qui ne m'apporte pas de résultats concrets, on est en business. Ça, je pense que ici, si vous me suivez, vous êtes des entrepreneurs, on est en business les filles. Notre objectif, c'est d'avoir des clients, d'aider nos clients et de créer l'argent. Non ? Pourquoi ? Bah parce que sans clients, on n'aide personne et on ne contribue pas de la façon dont on veut vraiment contribuer pour le monde. Si ta personne a aidé, bon, ta mission, voilà. Donc le premier point, c'est d'avoir des clients, d'aider nos clients, d'apporter un maximum de valeur à nos clients et de créer de l'argent. Parce que, se développer et donc aider encore plus de clients. en fait, l'idée c'est avoir plus de clients, aider plus de clients, créer plus d'argent. Qui va te permettre d'avoir plus de clients, d'aider plus de clients et d'avoir plus d'argent ? Qui va te permettre ? Voilà, vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux en fait. Plus tu veux aider de monde, plus tu veux contribuer, plus tu as besoin de moyens pour y arriver. Et donc, c'est des moyens financiers qui vont te permettre de développer des plus gros projets pour aider encore plus de monde, ok ? Donc ça, c'est vraiment selon moi, quand on est en business, le mindset, qui se passe, qui se cache derrière en fait. Le mindset qui va venir booster nos stratégies, ok ? Et mon message, vous le savez, il est très fort chez moi, c'est notamment cette idée en fait de créer l'argent pour faire le bien et le faire en grand. Aider encore plus nos clients à changer leur vie, à impacter la société, à agir pour l'environnement, etc. Et pour ce faire, pour le faire à si grande échelle parce que c'est si fort en nous, l'argent est un moyen puissant pour avoir cet impact, ok ? L'argent, pour moi, ça permet de faire le bien et de le faire super grand. On peut l'utiliser, c'est une énergie neutre. Soit on l'utilise pour faire le mal, c'est beaucoup de modèles qu'on a, mais on peut aussi choisir de l'utiliser pour faire le bien et moi, c'est ça qui m'anime. Imaginez, si vous aviez plus d'argent, tout le bien est à plus grande échelle que vous pourriez faire. C'est... Moi, ça m'anime de fou parce que vous savez à quel point c'est important pour moi de contribuer à la fois pour une planète en meilleure santé, je viens du coaching zéro déchet, et à la fois pour aussi des humains en meilleur bien-être, en fait, et une société plus bienveillante, plus respectueuse de l'homme et de la planète, en fait. Et parce qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est exactement comme ça que je décide de voir mon business comme une opportunité de faire le bien et de le faire en grand. Et mon business vient réellement servir mes engagements à hauteur de l'impact que je veux réellement avoir sur le monde. Ok ? Ben, je regarde un petit peu s'il y a des messages. Yes, je viens de me recentrer à me dire qu'est-ce qui me plaît vraiment et arrêter de m'éparpiller de brasser du vent. Yes, complètement avancer mindset avant d'avoir les résultats. Ouais, je suis en plein dedans. Super. Pareil, je suis en train de déconditionner les UFOs. Oui ! Ah bah, il faut se faire plaisir, il faut faire des actions qui ont directement des résultats. Il ne faut pas se tuer à la tâche ni sacrifier son bien-être. C'est totalement possible d'avoir tout, en fait. L'univers nous veut réellement heureux et pas qu'on souffre lui, en fait. C'est nous qui nous imposons cette souffrance. Parfois, en choisissant des pensées qui vont nous faire tomber dans un mindset du manque ou peu importe. Ok ? Et parce que, voilà, je vous disais, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de modèle, de personne. Il y en a, mais pas énormément encore. C'est en train de se développer. Clairement, on est une nouvelle génération d'entrepreneurs, les filles. Et il y a de plus en plus de femmes qui vont porter ce message haut et fort. Et je pense que c'est notre rôle. Et c'est pour ça que le programme que j'ai créé s'appelle Les Éclaireuses et que moi-même, j'adore ce message et je sais que ça rayonne avec vous. Mais, en fait, notre rôle d'entrepreneur de la nouvelle génération, c'est de montrer qu'en fait, on peut inverser la balance et on peut montrer au monde que cette énergie, l'argent, peut être puissante et bien utilisée et on peut réellement, réellement impacter de façon hyper positive, j'en perds mes mots, mais de façon hyper positive la société, les êtres vivants, l'environnement et notre planète. Et c'est vraiment notre rôle d'Éclaireuses aujourd'hui que de montrer qu'il est possible de faire ça, en fait. Et aujourd'hui, moi, je travaille avec des femmes uniquement si elles partagent cette philosophie et qui ont également les mêmes inspirations, les mêmes aspirations, les mêmes ambitions pour le monde et pour la planète. Et vous savez, c'est une valeur forte chez moi, la transparence et donc durant ces lives, à la fois, je vais vous apporter énormément de valeur et à la fois aussi, je vais vous partager de l'information au sujet de mon programme qui est payant qui s'appelle Les Éclaireuses, vous en douterez, vous en avez déjà entendu parler ici. Mais voilà, c'est important pour moi de vous le préciser à la fois dans ce live pour remplir mon besoin de transparence auprès de vous et vous montrer aussi qu'on peut utiliser les stratégies pour faire le bien réellement. Donc, Les Éclaireuses, je vais vous en parler rapidement, c'est vraiment un programme pour des femmes qui partagent ces ambitions, qui partagent ces valeurs, pour des pionnières. Les Éclaireuses, c'est vraiment le mot en fait, pour construire un business et le mettre en fait au service de nos valeurs et au service de nos engagements pour montrer qu'un monde meilleur, un monde plus bienveillant, un monde plus rempli d'amour, d'épanouissement individuel et collectif est possible en fait et pour plus de respect de manière générale. Je sais que sur mon compte, il y a beaucoup de sophrologues, de naturopathes, d'hypnothérapeutes, de coachs zéro déchet qui me suivent et qui ont vraiment ces valeurs à cœur du respect de l'humain, des animaux, de tous les êtres vivants et aussi de notre planète en fait. Ok ? Donc l'idée d'un business minimaliste c'est vraiment de travailler mieux mais moins. Pourquoi ? Non, de travailler moins mais mieux. Pourquoi ? Je me perds, je suis trop à fond, j'ai le cœur qui bat super fort, je vais juste souffler un petit peu, ça me tient vraiment à cœur, vous le savez, donc ok, je me calme, je reprends. L'idée d'un business minimaliste c'est vraiment ça, c'est de travailler moins mais mieux. Pourquoi ? Premièrement, pour soi, pour son bien-être, pour le respect de son énergie, de son intégrité, pour ne pas venir se tuer à la tâche, crouler sous le travail et courir droit à l'épuisement. C'est pour pouvoir impacter et contribuer plus puissamment également parce que si nous on va bien, si notre business va bien parce que nous sommes souvent quand on est nous-mêmes notre propre entrepreneur en fait, on est nous-mêmes le coach, enfin etc. si nous-mêmes on ne va pas bien, notre business il ne se porte pas bien. Donc l'idée c'est vraiment de prendre soin de soi pour avoir une entreprise fleurissante et pour pouvoir créer encore plus, contribuer encore plus, aider encore plus nos clients, etc. Et en fait, travailler moins mais mieux, c'est vraiment voilà, pour servir au mieux notre mission dans notre entreprise et avec notre entreprise en fait. Donc dites-moi si ça résonne pour vous ce que je vous dis. Quand je ne suis pas motivée, je ne bosse pas, je préfère être dans le flow, c'est là que je suis le plus productif. C'est exactement ça. Yes. Donc voilà, grâce à toute mon expérience et le fait que j'ai testé toutes ces stratégies, aujourd'hui ce que ça m'apporte pour mettre en place ce business minimaliste et remplir ces critères, c'est vraiment, je sais en fait, je sais par expérience ce qui apporte des résultats directs ou ce qui n'apporte pas des résultats directs. Et c'est pour ça aussi que dans mes accompagnements et notamment au sein des éclaireuses qui est le programme de coaching que je mets en avant en ce moment, au cours desquels les inscriptions sont ouvertes, etc. C'est vraiment un programme de coaching complet et je vais aussi dedans proposer du mentorat et vous proposer des stratégies que j'ai testées moi et approuvées, que je sais fonctionnent vraiment et qui vous permettront d'avoir les résultats. Pour vous éviter, comme je l'ai fait, de faire tous ces tests, de tout mettre en place et de voilà, de s'éparpiller un petit peu, je vais vraiment vous enseigner à aller à l'essentiel plus rapidement. Ce sera une partie où je ferai du mentorat donc ce ne sera pas vous imposer quelque chose, ce sera juste voilà, moi j'ai testé ça, ça fonctionne de ouf, est-ce que toi tu veux le tester ou pas mais en fonction de est-ce que c'est aligné avec tes valeurs ou pas. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de l'individuel dans ce programme pour qu'on puisse déterminer pour qu'on puisse déterminer ensemble et sur vos mesures, sur les mesures de vos valeurs, de votre business, de votre thématique, ce qui est possible pour vous de faire en termes de stratégie. Et ces connaissances, je vais les mettre clairement à votre disposition. Ok. Donc, pour en arriver à un business minimaliste dans mon activité, la première partie du job, ça a vraiment été, voilà, comme on fait le tri dans ces placards, j'adore cette image, c'était vraiment de faire le tri dans mes actions et de virer le superflu et de ne garder que l'essentiel. Donc, l'essentiel, je vous le répète, notez-le bien, c'est des actions qui sont alignées avec vos valeurs, qui sont motivées par une énergie de plaisir et qui m'apportent des résultats. Les résultats, c'est quoi ? Avoir des clients, aider mes clients, que mes clients cartonnent et créer de l'argent pour pouvoir développer des plus gros projets, pour pouvoir avoir plus de clients et aider et faire en sorte que mes clients cartonnent encore plus. Voilà ma vision, en tout cas, et les piliers que je considère enfin, les notions que je considère être les piliers d'un business minimaliste. Mais encore une fois, c'est uniquement mon système de valeurs. Peut-être que vous pourrez rajouter des choses ou pas, là je vous partage ce qui est selon moi les piliers d'un business minimaliste. Simple, efficace, on va à l'essentiel et on arrête le superflu. Et le superflu, comment on l'identifie ? C'est toutes les actions qui nous prennent énormément de temps et qui ne nous apportent pas les résultats qu'on veut. Donc, c'est-à-dire pas de clients, pas de valeur pour nos clients et pas forcément d'argent non plus. Donc, des exemples que je peux vous donner. Le site internet, pour moi, c'est superflu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir et ça ne veut pas dire que si vous en avez un, c'est mal. Moi, j'ai un site internet, etc. Mais en tout cas, ils passaient des heures et des heures et des heures et des heures, c'est peut-être un petit peu superflu. Être présent sur tous les réseaux sociaux, pour moi aussi, c'est se limiter parce que je pars vraiment sur ce principe de la qualité avant la quantité. Donc, voilà, un réseau social où on est à fond, une façon de communiquer où on est à fond, où on apporte vraiment un maximum de valeur. Ça, c'est selon moi la qualité avant la quantité. Voilà. Avoir un blog, pour moi, c'est un petit peu superflu à part si vraiment vous adorez, adorez écrire, mais je considère qu'en fait, vous pouvez faire vos articles sur Instagram ou sur vos réseaux sociaux, peu importe. Et avoir des formations gratuites PDF. Bon, ça aussi, pour moi, ça reste du superflu. Vous pouvez le faire, mais de mon expérience, je ne les lis pas. Personne ne les lit. Donc, voilà, il y a vraiment des façons d'aller beaucoup plus à l'essentiel et beaucoup plus rapidement pour avoir les résultats que vous voulez vraiment et maintenant, en fait. Donc, les piller d'un business minimaliste, c'est ça, je le répéterai toujours, c'est des actions qui sont alignées avec vos valeurs, qui sont motivées par une énergie de plaisir et qui vous apportent les résultats. C'est-à-dire, avoir des clients, faire en sorte que vos clients cartonnent et créer de l'argent. Alors, bien sûr, être sur Instagram, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sert, ça sert de ouf parce que vous apportez de la valeur et vous attirez aussi vos clients via ce système-là. Donc, à la fois, c'est votre canot d'entrée pour vos clients et à la fois, c'est un système pour apporter un maximum de valeur. Donc, oui, mais par contre, selon moi, et encore une fois, c'est que selon moi, non à poster tous les jours. Avoir une stratégie de contenu qui soit précise, impactante, réfléchie et optimisée, ça, oui. Mais poster tous les jours juste pour poster tous les jours parce qu'il faut poster pour l'algorithme, non. Avoir une stratégie de contenu précise, impactante et réfléchie, 100%, oui, par contre. Et donc ça, on l'approfondira dans le live mercredi où je vous parlerai des trois erreurs que vous faites sûrement si vous êtes entrepreneur sur Instagram. Mais voilà, on verra ça mercredi. Mais le but, c'est vraiment d'avoir des actions simples et efficaces avec cette idée de moins mais mieux. Des actions à très forte valeur ajoutée et ce sont des actions qui sont basées sur cette idée de qualité avant quantité. Donc, peu d'actions mais avec un fort impact et des actions qui sont du coup bien réfléchies, bien construites, bien pensées pour avoir un maximum de résultats. Pas des actions faites dans la précipitation parce que non, j'ai rien fait ce matin, il faut que je poste, etc. Non, on réfléchit bien nos stratégies, on les pose avec une bonne intention d'apporter un maximum de valeur. Donc, tout ça, c'est vraiment ce que je vais vous enseigner au sein du programme des éclaireuses, c'est comment mettre en place un business model minimaliste, comment simplifier vos stratégies pour gagner du temps et avoir, en fait, du coup, ce temps, ce temps que vous allez gagner à ne pas être partout vous éparpiller, vous allez pouvoir le gagner pour réfléchir vos stratégies, bien les penser, bien les former, bien les présenter, bien les écrire, etc. pour qu'elles aient un plus fort impact de la valeur ajoutée, de la haute valeur ajoutée, ok ? Parce que, avoir 50 stratégies, on ne peut pas être impactant partout et moi, je l'ai clairement vu, sur ce système de quantité d'être là partout, on ne peut pas, ce n'est pas humainement possible, ok ? Et je pense que vous le savez très bien, mais nos journées, elles ne font que 7 heures, elles font beaucoup moins, mais voilà, le but, c'est vraiment de prendre le temps de créer des offres à haute valeur ajoutée et d'avoir un impact et une contribution qui est plus vibrante que des posts vite fait parce qu'on a oublié, parce qu'on n'a pas le temps et parce que voilà, ok ? Donc, ça c'est ma philosophie, c'est vraiment ma philosophie, c'est ce que j'applique dans mon business et c'est ce que j'enseigne à mes clients et c'est ce que je vous transmets réellement aussi sur ce compte Instagram, c'est vraiment mon message, c'est ce qui vibre en moi de ouf et je viens de vous expliquer le pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là, pourquoi ça me tient autant à coeur et si ce message ça résonne juste et aligné avec vous aussi et que ça rejoint totalement vos ambitions et vos inspirations et que ça vous semble juste de travailler avec moi, c'est vraiment ce que je vais vous enseigner dans les éclaireuses pour avoir un business au service de vos engagements et level up dans votre business pour contribuer et impacter de façon plus puissante et plus transformatrice. L'idée c'est vraiment de créer l'argent pour faire le bien, on peut créer l'argent, beaucoup d'argent pour faire le bien et le faire en super grand en fait. On n'est pas là pour s'enrichir pour rien, on a des valeurs, on est sophrologue, coche zéro déchet, on a un projet qui nous tient à coeur, on a des valeurs, on a une éthique, on veut contribuer, c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui fait qu'on est des entrepreneurs et qu'on se lève tous les matins avec ces valeurs là, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins et c'est de grandes et belles raisons qui nous tiennent à coeur et c'est ça qui nous rend inarrêtables et puissantes et capables de faire des choses extraordinaires parce que derrière on a un message qui est fort et c'est cette énergie qui vous guidera toujours, 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 toujours sur le bon chemin. Ok ? Donc c'est vraiment ce que je vais vous apprendre à mettre au coeur de votre business pour rayonner ce message. Pardon. C'est vraiment, voilà, ce que je vais vous enseigner c'est mettre au coeur de votre business vos valeurs, vos engagements, vos projets pour vous permettre de rayonner ce message et d'expanser pour pouvoir contribuer, servir vos engagements à plus grande échelle et mettre en place ces projets dont vous rêvez et que vous savez qu'ils auront un impact incroyable et transformateur sur le monde. Ok ? Les portes, vous êtes, en fait, vous allez, enfin, vous êtes des pionnières. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui en train de lancer des projets qui ont pour valeur l'éthique, l'humain, la planète, les animaux, peu importe, c'est incroyable. On est la nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui ce mot, les éclaireuses, moi il m'est arrivé comme une évidence quand j'écrivais ce programme, j'avais pas le nom, j'ai demandé à me connecter au nom de ce projet, les éclaireuses, c'est pas venu de nulle part. On est là pour montrer qu'un autre chemin existe, en fait. Faire le bien et le faire en grand et porter notre entreprise pour porter nos valeurs, en fait. Donc, si ça vibre pour vous, si ça résonne pour vous, que vous avez envie d'aller plus loin, ce programme, il est ouvert, les portes sont ouvertes jusqu'à vendredi, donc jusqu'à la fin de la semaine. Le nombre de places, il est limité parce que vous me connaissez encore une fois qualité avant quantité. Moi, je veux vraiment vous apporter le meilleur, être au plus proche de chacune de vous. Il y aura du coaching individuel dans ce programme pour vraiment pouvoir être là avec vous, vous guider, vous conseiller, vous apporter un maximum de valeur. Ça, c'est vraiment ma mission et mon message, c'est qualité avant quantité, peu importe tout ce qu'on fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, en gratuit, en payant, c'est toujours la même chose. Donc, pour celles qui désirent, vous avez le lien dans ma bio pour envoyer votre candidature. Je ferai aussi pour certaines qui le désirent, des appels découvertes qui sont du coup des appels avec moi gratuits. Je vais ouvrir des créneaux cette semaine pour pouvoir faire le point sur votre projet, voir si ça matche avec le programme, etc. Répondre à vos questions si vous en avez. Donc, pour ça, par contre, écrivez-moi un message ou alors remplissez le formulaire. Il y a une petite case où vous me demandez un appel découverte. Mais si vous m'envoyez un message, c'est plus rapide Mais voilà. Les filles, si aujourd'hui, vous faites des actions qui ne vous plaisent pas, mais on vous a dit il faut les faire pour réussir, arrêtez en fait. Si vous vous forcez à faire des actions qui ne vous plaisent pas et qui ne sont pas en accord avec vos valeurs, arrêtez tout les filles. Pour réussir, moi aujourd'hui, ce que j'ai choisi, c'est vraiment comme boussole d'écouter mon cœur, mes valeurs, mon engagement, mon éthique, mon épanouissement personnel, mon bien-être, le respect de mon énergie, etc. Et en fait, ça marche, ça fonctionne, vu qu'aujourd'hui, je vide mon activité confortablement et que j'aide mes clients à faire la même chose. Vous pouvez vous aussi faire ce choix. Il y a vraiment une autre façon d'entreprendre qui existe, qui est possible, qui est plus juste, qui est plus alignée avec vos valeurs. et les éclairs, et les éclairs sont là pour montrer le chemin en fait. Et ça commence par vous, ça commence par votre décision. Vous pouvez faire ce choix aujourd'hui en fait. Vous pouvez réellement faire le choix d'entreprendre de façon différente. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez changer, vous pouvez tout choisir, ce que vous voulez pour réussir. Ok. Et donc, je vais regarder si rapidement il y a quelques messages avant de clôturer ce live avec vous. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai sur Instagram. Je sais que c'est une heure. Je ne sais pas trop où j'en suis là parce que ça fait 40 minutes. Donc, je vais avoir quelques temps pour répondre à vos questions. Je suis trop contente. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai quelques minutes. Du coup, je suis super contente pour une fois. J'ai quelques minutes pour prendre du temps avec vous. Je sais que sur Insta, c'est limité. Je suis ravie. Donc, je suis tellement d'accord avec toi. ça résonne fort. Avec Ati, je suis vraiment super contente. Et c'est tellement ça, en fait. C'est, enfin... Je sais, j'en ai plus les mots, en fait. Je ne vous dis pas mais j'entends tellement ce message, il est fort pour moi et voilà, créer ce live, créer ce live d'aujourd'hui avec vous et puis créer la suite des lives que je vais vous proposer mercredi, jeudi, vendredi, etc. Ça a été fort pour moi parce que je me suis vraiment reconnectée à pourquoi je fais ça, en fait ? Pourquoi je fais ça ? D'où je viens ? C'est quoi qui m'a mené là pour vous transmettre ce message et pour surtout vous montrer, pour incarner moi-même et vous montrer que c'est possible, en fait, de faire ce changement, de se transformer, etc. Donc, c'est totalement possible. Une autre façon d'entreprendre est totalement possible, plus juste et plus alignée avec vos valeurs, votre énergie, votre bien-être et vos ambitions aussi, en fait. C'est totalement possible. et ça commence par une décision. Donc, bien sûr, en parallèle de toutes ces stratégies, je me suis aussi formée au mindset. Mindset, j'en parle tout le temps ici, mais voilà, c'est vraiment, en fait, dans cette idée de on fait beaucoup d'actions motivées par la peur quand on n'a pas le mindset qui vient nous permettre, en fait, d'avoir ce business model minimaliste parce que, attention, il y a vraiment ce fort pouvoir en fait du mindset parce que le choix de tout c'est il faut et qu'on écoute les grands coach business qui disent ça parce qu'il faut réussir, c'est parce que derrière se cache la peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les résultats. Donc, c'est pour ça que j'ai vu ça, j'ai observé ça et donc je me suis vraiment formée à cette idée de mindset pour pouvoir arrêter de prendre mes décisions basées sur la peur du manque, la peur de l'échec, etc. Parce que j'avais tout un tas de croyants qui avait un impact réellement hyper négatif sur mon business. Donc, pour mettre en place un business minimaliste et oser créer plus d'argent parce que pour moi ça a été le nerf de la guerre, j'avais énormément de croyances sur l'argent telle que l'argent c'est mal, tu le mérites pas, t'es qui toi pour mériter ? En plus, je suis super jeune, enfin voilà, je me disais non mais t'es qui il y a 23 ans pour vouloir gagner ça ? Enfin bref, tout un tas de croyances. J'avais aussi la croyance quand t'as un projet éthique que tu peux pas gagner de l'argent parce que ça t'enlève ton éthique. Genre l'argent, vouloir beaucoup d'argent c'est cupide, c'est aller à l'encontre de mon éthique, enfin tout ça, ça me limitait mais de ouf dans l'expansion de mon entreprise. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir demain ensemble. Pourquoi vous n'arrivez pas à créer plus d'argent ? On va vraiment parler de mindset. Le live de demain, accrochez-vous, il va être extraordinaire parce que voilà, moi c'est vraiment un moment où j'ai réussi à faire ce gros travail de mindset et donc on verra tout ça demain sur nos croyances ce qui nous empêche à créer l'argent que j'ai réellement réussi à développer quelque chose de solide et de rentable. Donc si vous avez des questions, je vais répondre maintenant à toutes vos questions et sinon on se retrouve demain pour le live sur pourquoi tu n'arrives pas à créer plus d'argent là où on va parler mindset et si d'ores et déjà vous êtes intéressé par le programme Les Éclaireuses que vous voulez qu'on voit ensemble qu'on fasse le point sur votre projet, vous m'envoyez un message privé on réservera une séance découverte avec vous c'est une séance qui est gratuite qui sera par téléphone qui dure une trentaine de minutes pour faire le point sur votre projet pour voir si ça marche avec un business model minimaliste est-ce que c'est possible pour vous on verra tout ça avec vous vos ambitions, vos objectifs, etc. J'adore, j'adore, j'adore je suis super contente et donc voilà envoyez-moi un message et si vous savez que vous êtes déjà à fond et que vous êtes prête vous avez aussi la candidature dans ma bio vous avez le lien pour vous inscrire. Donc voilà maintenant j'ai quelques minutes et je vais prendre un petit peu de temps pour vous répondre pour répondre à vos messages je suis trop contente d'avoir un petit peu de temps pour ça donc voilà ok je voudrais m'installer en tant que sophrologue et en vivre comment as-tu réussi à vraiment développer ton activité bah écoute c'est ce que je vais t'enseigner dans ces 4 lives j'espère que tu auras vraiment beaucoup de conseils en tout cas voilà là tu as vu mon parcours donc où est-ce que j'étais avant et comment est-ce que j'ai réussi et bien le comment est-ce que j'ai réussi c'est clairement avant je passais mon temps à m'épuiser à faire des stratégies qui m'amenaient aucun résultat j'étais partout je m'éparpillais je travaillais beaucoup trop j'étais dictée par la peur de manque la peur d'échouer etc et j'ai commencé à avoir les réels résultats quand j'ai commencé avant d'avoir les résultats à arrêter de travailler autant à arrêter de mettre en place autant de stratégies c'est-à-dire j'avais pas mes résultats donc j'avais pas mes objectifs financiers j'étais toujours en galère j'ai décidé avant de créer les résultats de mettre en place ce business model donc de faire uniquement les actions qui me fassent plaisir uniquement les actions qui sont motivées par la joie par l'envie de servir par mes valeurs j'ai vraiment écouté mon coeur et ma boussole et je ne mettais en place plus que les stratégies qui étaient dictées par ça et ensuite avec toute cette expérience de stratégie plus ou moins ratée j'ai pu déterminer quelles sont les vraies actions qui me permettent d'avoir les résultats et je ne me focalisais que sur ça je ne faisais uniquement plus que les actions qui me permettaient d'avoir des résultats directs résultat directs égale avoir des clients aider mes clients et faire en sorte qu'ils cartonnent pour avoir déjà l'euphorie de savoir que mes clients réussissent et également des témoignages qui viennent aussi servir mon entreprise parce que ma mission c'est que vous cartonniez et en fait de vous montrer que d'autres clients réussissent ça va me permettre aussi de vous faire gagner à vous confiance en fait donc les résultats directs c'est attirer plus de clients faire en sorte que mes clients cartonnent de ouf dans leur business eux aussi et ensuite créer de l'argent pour pouvoir mettre en place des projets à plus grande échelle donc faire le bien contribuer encore plus et donc contribuer avec plus de clients à faire en sorte qu'ils cartonnent plus et entraîner cette moulinette et ce cercle vertueux en fait ok dis-moi si ça te correspond comme réponse et dans tous les cas n'hésite pas à suivre les lives parce que voilà il y a business minimaliste il y a aussi le mindset il y a aussi les réseaux sociaux Instagram ça a été le levier qui a propulsé mon activité là où elle en est aujourd'hui et voilà pendant les 4 jours de live je vais t'enseigner tout ça Elena on peut vivre de ce qu'on veut moi j'ai eu mes 5 clientes grâce au coaching de Clémence ah non pas grâce à mon coaching Elena c'est parce que tu as mis en place les actions aussi parce que tu t'es fait confiance parce qu'on a travaillé sur ton mindset parce que je t'ai peut-être proposé des stratégies mais c'est toi qui as créé cette réussite ma belle c'est vraiment toi qui as créé cette réussite moi je t'ai accompagnée et ça a été d'ailleurs un plaisir mais c'est toi derrière qui as mis en place les actions qui as fait le travail qui as fait les exercices qui est passé à l'action ok ça c'est important que vous repreniez votre pouvoir aussi les filles vous n'êtes pas dépendante de quelqu'un d'autre on va pouvoir venir vous aider vous êtes je pense pour une bonne partie coach, thérapeute accompagnant etc conseiller mais c'est pas vous qui faites le job vous vous apportez toutes vos connaissances une richesse folle que vous donnez à vos clients mais c'est ce qui fait aussi la différence entre les clients qui réussissent très très rapidement et ceux qui réussissent un peu moins rapidement c'est votre engagement vous décidez à l'instant où vous prenez un coach ou pas d'ailleurs que vous allez créer cette vie pour vous ok et c'est votre votre décision votre pouvoir en fait donc voilà je suis très heureuse de savoir que mes conseils ou les conseils de mes confrères coach vous apportent mais n'oubliez pas que c'est votre pouvoir en fait si vous-même vous ne décidez pas que vous allez réussir c'est pas parce que vous prenez un coach que vous allez réussir la décision elle vient aussi de vous moi j'ai pris un coach business au tout début j'avais pas le mindset de je vais réussir bah j'ai pris tout ce qu'elle m'a enseigné je l'ai mis en place mais voilà purement comme elle m'avait appris sans forcément toujours vérifier si c'était aligné avec mes valeurs ça l'était pas forcément donc j'avais pas non plus les résultats mais est-ce que j'étais vraiment 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 avec moi-même en train de me dire tu vas tout faire pour réussir bah pas tout pas exactement tout et c'est ensuite en me formant mon mindset que là j'ai vu qu'effectivement il me manquait des choses mais à partir du moment où vous-même vous prenez cette décision que vous allez réussir je suis certaine qu'accompagné ou pas vous pouvez aller très 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 loin c'est votre pouvoir on peut tout se faire on a nos possibilités sont juste infinies on est capable de tout faire des fois on a besoin d'un coup de pouce et c'est pour ça que les coachs les thérapeutes les accompagnants les conseillers tous ces jobs de conseils que vous faites sont là vous accompagnez vos clients mais le pouvoir il est aussi dans vos clients et il est d'ailleurs beaucoup dans vos clients et vous le voyez sûrement avec vos clients il y en a certains qui réussissent très 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 vite et d'autres qui mettent un petit peu plus de temps ou qui ont besoin de plus travailler sur leur mindset être plus rassurés et d'un a d'autres qui foncent et qui sont déjà prêts et ça ça dépend aussi de l'histoire personnelle de chacun du développement personnel de chacun et du tempérament de chacun et c'est pour ça que selon moi le travail de mindset est la clé et c'est clairement 80% de la réussite selon moi en fait ok bon voilà je me suis un petit peu emballée écoutez j'ai terminé mon live je vois pas plus de questions aujourd'hui donc je vous propose qu'on se retrouve demain même heure même place pour parler de voilà du mindset et de pourquoi vous n'arrivez pas aujourd'hui à créer plus d'argent dans votre entreprise est-ce que vous êtes super excitée du live de demain parce que moi je le suis je suis super excitée j'ai trop hâte de vous partager tout ça je suis vraiment ravie d'avoir été là avec vous aujourd'hui dans ce live et du coup voilà je vous laisse peut-être hein je vais vous poser cette question vu qu'on a un petit peu de temps dites-moi un mot que vous retenez dans cette vidéo hop alors attendez voilà si vous deviez me résumer ce que vous avez appris dans cette vidéo en un mot qu'est-ce que vous me direiez je vous laisse quelques minutes yes bravo et merci pour ce live merci d'avoir été là aligné génial ah j'adore c'est vraiment ça votre coeur et votre envie votre plaisir c'est vraiment et vos valeurs c'est vraiment ce que vous avez de plus puissant et je vous invite réellement à le mettre au service de votre business et à prendre vos décisions basées sur cette boussole là elle vous montrera toujours le bon chemin Christelle plaisir plaisir ah j'aime trop oui 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 le plaisir dans son activité c'est ça que vous allez vibrer si vous-même vous prenez de ouf du plaisir à faire vos actions ça se ressentira et les gens veulent travailler avec des personnes qui vibrent quelque chose de génial on a envie de travailler ou pas avec une personne ça se sent je sais pas si vous le sentez mais il y a qu'est-ce qui fait que vous allez choisir un autre plutôt qu'un l'un plutôt qu'un autre c'est vraiment l'énergie c'est ce qui dégage et même au-delà de son service en termes vraiment propres son service qu'est-ce qu'il y a dedans les modules 1 et tout ce qui fait que vous allez en choisir un ou l'autre parce qu'il propose le même service c'est l'énergie de la personne c'est les valeurs le message l'intention l'ambition mais derrière tout ça se cache l'énergie que ça dégage en fait l'énergie que la personne dégage et ça c'est quelque chose qui est impalpable ça se ressent dans le coeur en fait et c'est ça qui moi me permet de choisir mes coachs en fait mes thérapeutes mes accompagnants peu importe en fait quand je choisis là je travaille avec une naturopathe pour voilà ma santé ben ce qui me fait la choisir c'est pas son service de naturo si je reste avec elle c'est parce que j'aime son énergie j'apprécie voilà ses valeurs ce qu'elle me dégage en fait et comment je me sens aussi quand je suis avec elle ok tout ça c'est vraiment très important mais là je vous spoil ok on en parlera dans dans les prochaines vidéos donc écoutez je vais terminer ce live aujourd'hui je vois plus de réponse donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à demain sur pourquoi tu n'arrives pas à créer plus d'argent dans ton business même heure 14h ici et je vous dis à très vite ciao ciao